j'ai un petit peu le seum quand même non parce que comment vous dire que cette séquence que vous allez voir l'unboxing c'est quand même la deuxième fois que je la tourne ça vous est déjà arrivé d'avoir une carte mémoire corrompue et ben c'est les risques du métier ça va on n'en prend pas beaucoup quand même bon alors je me suis dit que c'était complètement ridicule de remballer le air fryer dans son carton leur déballer une deuxième fois faire style waouh je découvre la bête mais bon vu que le ridicule ne tue pas et ben je l'ai remballé on va leur déballer une deuxième fois et ben oui et nous sommes aujourd'hui sur la présentation test d'un nouveau air fryer de la marque kozori le modèle c'est le turbo blaze 6 litres et on va découvrir ça ensemble alors forcément moi je l'ai déjà découvert puisque cette séquence je vous le dis je la tourne le lendemain des autres séquences que vous allez voir juste après donc voilà j'ai déjà testé le air fryer et tout j'ai déjà fait la cuisine avec et franchement il est génial les mecs avant de vous en parler un peu plus bien sûr on fait l'unboxing donc à l'intérieur nous avons une petite pochette mais que renferme-t-elle que de suspense dans cette vidéo et bien le renferme un petit papier qui nous dit thank you very much et bien de rien nous avons un livre de recettes et ça franchement c'est cool un livre de recettes avec plein de recettes à faire au air fryer un bouquin qui est franchement pas mal fait vous avez bien sûr du français à l'intérieur il ya à peu près toutes les langues et donc franchement c'est très cool on a bien sûr le manuel de l'utilisateur donc la notice qu'on va mettre de côté on va avoir le fond de cuve qu'on va mettre de côté également je vais mettre le carton par terre api j'ai été jusqu'au bout du truc mon vieux j'ai même recoller le plastique sur le capot et tout je fais chose bien bien sûr on enlève le plastique on peut voir que l'écran possède déjà plein de traces de doigts c'est normal je l'ai déjà utilisé et bah oui mais sinon la première fois il était vraiment nickel je mets le carton de côté et donc voici notre air fryer qui n'est pas très gros il est plutôt compact il est franchement plus compact que celui que j'ai déjà après bon il a une capacité un petit peu moindre mais 6 litres c'est plutôt pas mal oui la cuve est sale c'est normal je l'ai déjà utilisé encore une fois et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous allez voir je vous ai concocté une petite recette al dente vous allez pouvoir la refaire chez vous le fond de cuve qu'on a mis de côté qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de notre air fryer et puis voilà quelques petites spécifications de ce air fryer déjà il est doté d'une cuve d'une capacité de 6 litres donc une bonne contenance alors on n'est pas sur un double bac on est sur un simple bac mais voilà il ya une contenance qui est plutôt généreuse que ce soit pour faire des portions de frites vous allez pouvoir faire du poulet bien sûr avec vous allez pouvoir faire de tous les mecs un de la pâtisserie des yaourts il a une fonction déshydratation il a vous allez voir il a plein de fonctions on va voir ça juste après une des fonctions les plus intéressantes c'est bien sûr la fonction turbo blaze ça va vraiment être la spécificité de ce air fryer puisqu'il va pouvoir cuire les aliments 46% plus rapide qu'un air fryer traditionnel tout ce que je vous dis là c'est ce qui est noté sur le papier restez bien pour le test complet ça va venir le mec qui force un peu pour le watch time non pas du tout au dessus on va avoir un beau capot tactile d'ailleurs tout le capot est tactile je vais y venir juste après pendant les explications petite astuce si des fois vous voulez vous faire un double bac vous pouvez acheter par exemple des petits sacs en silicone ça se vend par exemple pour faire une portion de frites pour faire des brochettes à côté je vous dis pas ça parce que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure c'était bien jusqu'à la fin au final vous avez toujours cette alternative si par exemple vous voulez vous faire un double bac ça peut fonctionner comme ça avant d'aller plus loin je vous pose pas la question puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne donc ça ça fait plaisir et bien évidemment si ce air fryer kozori turbo blaze 6 litres vous intéresse vous avez comme d'hab un petit lien dans la description dit-il d'un ton menaçant avec sa cuve à la main absolument pas et bien écoutez je pense qu'on va passer à la suite c'était hier soir retour dans le passé lorsque j'ai fait ma recette on s'est installé tranquillement on va bien sûr faire un petit tour du air fryer chef violette vous concocte une petite recette vous allez voir ça va être délicieux j'ai bien sûr lavé la cuve voilà on a lavé la cuve on a tout bien lavé très important avant de commencer même lorsque vous achetez du matériel neuf il faut toujours laver on peut voir directement que tout le capot va être tactile donc ça franchement c'est cool et le tactile répond très bien ça se fait vraiment en un clic pas besoin de rester appuyé pendant quelques secondes juste un clic il s'allume ou il s'éteint on va avoir quelques pré configs notamment le mode air fryer bien évidemment qui va être réglé à 195 degrés pendant 10 minutes alors bien sûr tout ça c'est des pré réglages mais vous pouvez si vous voulez voilà vous pouvez changer comme bon vous semble alors ce qui me fait rebondir sur le fait que comme je l'ai dit en début de vidéo celui ci va monter assez haut en température il peut monter vous le voyez jusqu'à 230 degrés donc c'est pas mal il peut aller de 30 degrés jusqu'à 230 degrés donc vous allez voir qu'au fur et à mesure de la présentation on va pouvoir faire pas mal de choses avec leur fryer on a un mode roast donc le mode roast qui va nous permettre de rôtir si par exemple vous voulez faire des rôtis de bœuf voilà tout ce qui est rôti en fait on a un mode grill alors grill ça peut être pas mal si par exemple vous avez vous avez du pain à faire griller ouais pourquoi pas genre un mode toast un petit peu si vous avez des pains burgers à faire griller du pain voilà vous avez un mode frozen le mode frozen lui va servir à tout ce qui est surgelé si par exemple vous avez acheté des cordons bleus surgelés voilà vous allez pouvoir les mettre il est déjà prêt réglé à 200 degrés pendant 14 minutes donc tout ce qui est surgelé cordon bleu les nuggets de poulet par exemple un vous avez un mode préchauffage le mode préchauffage va être à 205 degrés pendant quatre minutes après vous pouvez régler la température mais il va tout le temps être à quatre minutes on a un mode réchauffage donc cette fois ci voilà si vous avez quelque chose dans le frigo à faire réchauffer des restes de la veille par exemple tac vous le mettez dedans ça va permettre à vos aliments de retrouver un petit peu de croustillance on le sait lorsque vous faites des frites si le lendemain vous les faites réchauffer au micro-ondes c'est du caoutchouc voilà là par exemple vous avez un petit mode réchauffage au air fryer je pense que c'est mieux que le micro-ondes vous avez un mode déshydratation donc ça ça peut être cool si par exemple vous voulez faire des fruits séchés de que ce soit je sais pas moi vous pouvez mettre des abricots des raisins voilà de la banane voilà tout ce qui est fruits séchés voilà vous allez pouvoir les déshydrater donc bien sûr on va pouvoir régler la température pareil et on va pouvoir régler le minuteur je crois qu'on peut aller jusqu'à 24 heures ouais ça doit être ça à 24 heures de déshydratation c'est bien déshydraté on a un mode là je rapide dessus ça revient en mode initial on a un mode bake le mode bake c'est un petit peu on va dire une cuisson traditionnelle c'est une cuisson four de toute façon les mecs air fryer c'est un four je le répète encore une fois mais voilà on a un mode proof et le mode proof lui va nous servir par exemple à faire des yaourts des yaourts des crèmes si par exemple voilà vous mettez vous mettez le truc à 30 degrés vous pouvez choisir la température au degré près au mode proof voilà vous le mettez à 30 degrés vous mettez vos yaourts pendant à peu près huit heures voilà alors sachant que à 30 degrés pendant huit heures si la machine tourne à 30 degrés vous inquiétez pas vous n'allez pas vous n'allez pas dépenser 2000 watts d'énergie si elle tourne à 30 degrés bah elle dépensera ce qu'elle consomme en énergie à 30 degrés c'est à dire pas grand chose vous pouvez régler la température on a un mode warm et le mode warm lui et ben je ne sais pas c'est quoi il à 75 degrés et bien écoutez sans plus tarder je vous propose qu'on s'équipe et qu'on passe à la recette allez chef violat en cuisine c'est parti on s'équipe et là on est pas mal on sait laver les mains très important toujours on travaille s'il vous plaît avec des couteaux bien aiguisé ça va être pas mal et impeccable aujourd'hui chef violat vous propose une petite recette on va faire des brochettes de poulet avec des petites tomates cerises préalablement lavé et on va faire ça avec des frites alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va détailler nos filets de poulet avec des bouts on essaye assez uniforme ça c'est pas mal voilà donc je suis parti sur des bouts assez généreux ce que je vais faire dans un premier temps c'est assaisonner les filets de poulet alors je vais utiliser du curry korma pourquoi curry korma parce que tout simplement c'est un curry qui est déjà bien parfumé en fait si vous voulez dedans il ya des herbes il ya du sel donc voilà c'est un curry qui est il est pas il est bien il est très bien et on va utiliser du poivre pas de sel pourquoi pas de sel puisqu'il y en a déjà dans le curry korma on n'hésite pas on est assez généreux quand même voilà hop un peu de curry korma un petit peu de poivre voilà un tout petit peu d'huile d'olive mais vraiment l'équivalent l'équivalent d'une cuillère à soupe on va dire 1 et encore voilà l'équivalent d'une petite cuillère à soupe voilà un petit filet histoire de donc voyez j'en ai vraiment mis très peu et on va finir par un filet de miel c'est ce qui va apporter ce petit côté sucré salé voilà bien généreux mais pas trop relavage demain et là on n'hésite pas on y va également voilà on mélange histoire que notre viande elle prenne bien toutes les épices j'en ai déjà l'eau à la bouche et maintenant ma très chère maïté qu'est ce qu'on va faire et bien on va aller confectionner nos petites brochettes et oui jacqueline je sais plus comment qu'elle s'appelle je sais plus c'était jacqueline la copilote de maïté la copilote l'assistante quoi voilà on mélange bien impeccable on va venir confectionner nos brochettes alors pour ce faire on va tout simplement switcher un bout de poulet une tomate un bout de poulet une tomate en voilà une ok on a fait l'équivalent de quatre brochettes quatre belles brochettes qu'on va réserver sur le côté alors là regardez vous le voyez sur le plateau bon bah il reste le jus du poulet il ya le jus des tomates il reste les épices voilà il reste un petit peu pas mal de choses je vais rajouter un filet de miel sur le plateau directement moi comme je suis comme ça moi un filet de miel je vais rajouter un petit peu de curry korma un petit peu de poivre voilà un très léger très très léger filet d'huile alors léger l'équivalent à peine d'une cuillère à soupe ou même pas une cuillère à café tiens voilà ça suffira et on va venir directement y déposer nos frites voilà alors c'est des frites surgelés c'est des frites surgelés tout simplement parce que là j'ai pas de pommes de terre sous la main donc moi j'ai pris des frites surgelés évidemment c'est meilleur avec des frites maison on est d'accord voilà mais bon ça le fait aussi et là maintenant eh ben on y va également voilà on y va également on va récupérer tout ce qu'on a mis sur le plateau voilà en fait on vient laver le plateau avec nos pommes de terre tout simplement ne vous inquiétez pas j'ai déjà fait cette recette et c'est parfait impeccable on fait un petit tas comme ça on se relève les mains on va réserver notre plateau sur le côté on va venir récupérer notre airfryer voilà ici alors ce qui manque sur notre airfryer et c'est un double bac voilà ça c'est dommage c'est ce qui manque après vous pouvez toujours trouver une alternative au double bac c'est à dire faire vos brochettes et les frites en même temps pour cela par exemple alors moi bon j'ai eu que ça sous la main mais vous pouvez prendre un moule à silicone alors là c'est un moule à cake mais voilà si par exemple hop je cale le moule en silicone d'un côté je peux peut-être caler mes brochettes de l'autre ouais je sais pas s'il va y avoir de la place à mon avis je vais le faire en deux cuissons là pour le coup je suis sûr de rien par contre ce dont je suis sûr c'est qu'on va enlever le fond du airfryer histoire d'avoir plus de place et puis moi j'aime bien lorsque mes brochettes elles baignent dans la sauce et tout hop comme ça on va pouvoir mettre ça est ce que ça passe si par exemple ça passe comme ça ah putain mes brochettes elles sont trop grandes bon bah écoutez on va devoir le faire en deux cuissons ce qu'on va faire bon bah déjà le moule en silicone voilà c'est raté en fait c'est juste dommage parce que si vous voulez mes brochettes elles sont un tout petit peu trop longues voilà et je peux pas les raccourcir donc on va d'abord faire les frites hop voilà on n'hésite pas moi voyez j'enlève le fond ça fait un peu plus de place alors surtout n'allez pas mettre des couverts en métal là dedans c'est un revêtement anti adhésif donc voilà si vous commencez à avoir mieux avec des cuillères des cuillères en métal des fourchettes et tout vous allez l'abîmer alors apparemment sur notre airfryer avec la fonction turbo blaze c'est un airfryer qui va cuire 46% plus vite que des airfryers traditionnels 46% c'est à dire presque deux fois plus vite donc je demande à voir moi dans mon airfryer des frites congelés donc c'est des frites qui ont déjà pris un bain d'huile normalement je mets 20 minutes de cuisson voilà 20 minutes de cuisson il n'y a pas la fonction turbo blaze c'est un airfryer traditionnel voilà je mets 20 minutes de cuisson donc logiquement celui ci il devrait en avoir pour aller en 46% tu fais le calcul on va dire allez 13 minutes voilà à peu près 13 minutes je vais me laver les mains je me lave tout le temps les mains c'est un petit peu un toc chez moi je me lave les mains 50 mille fois par jour des fois je ne sais même pas pourquoi je les lave impeccable alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pré cuire les frites on va presque aller jusqu'au bout de la cuisson une fois que les frites seront prêtes on va les réserver de côté je vais faire les brochettes et à la fin je terminerai la cuisson des frites voyez 3 4 minutes histoire que tout soit à peu près prêt ensemble voilà on allume le airfryer bah on va se mettre en fonction airfryer moi lorsque je fais cure mes frites je le mets à 200 degrés en général c'est ça que je fais et je le mets pendant 20 minutes donc écoutez on va le mettre pendant 15 minutes voilà on va voir 15 minutes bien sûr toutes les cinq minutes je remuerai et ben c'est parti let's go on va se rendre compte un petit peu du bruit de la machine le bruit n'est clairement pas excessive les mecs voilà enfin il fait pas il fait pas plus de bruit et fait pas moins de bruit que celui que j'ai déjà voilà c'est pareil juste petit test si j'enlève le bac bien sûr on a la sécurité ça arrête de tourner allez je vais arrêter de l'ouvrir nous on se retrouve dans 15 minutes une fois que j'aurai secoué les frites à peu près voilà toutes les cinq minutes impeccable alors 15 minutes plus tard je les ai retourné trois fois et donc et donc c'est pas trop mal alors je sais pas ce voilà si vous voyez bien quand même c'est pas trop trop mal franchement c'est sympa pour moi ça manque un tout petit peu de cuisson je le vois il y en a quelques unes qui sont blanches donc je pense les remettre entre 3 et 5 minutes je vais mettre cinq minutes et puis je checkerai de temps en temps on va remettre cinq minutes quand même c'est parfait après j'aurais peut-être pu les cuire à 210 degrés 220 230 voilà histoire que ça cuise plus vite moi je les ai mis à 200 degrés c'est ce que je fais avec mon autre air fryer et ça va très bien donc là on est reparti pour cinq minutes cinq minutes plus tard et du coup 20 minutes plus tard au total et bien oula oui ça m'a l'air vraiment pas mal du tout regardez je sais pas si vous voyez si vous voyez bien là on a des frites regardez ça relativement bien doré les mecs franchement elles sont nickel ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va réserver les frites de côté ça c'est parfait je vais en goûter une c'est chaud de toute façon je vais devoir les repasser un petit peu puisque là on va s'occuper des brochettes et puis bah voilà à la fin pour que tout soit homogène tout soit prêt en même temps je vais réchauffer les frites une fois que les brochettes seront cuites alors pour ce qui est des brochettes du coup les brochettes les mecs on va les mettre un petit peu de travers je pense que pareil il faudra qu'on les retourne de toute façon j'espère que ouais j'espère que ça va tenir putain puis en plus je vous disais tout à l'heure à surtout n'allez pas me foutre n'allez pas me foutre des trucs en fer aïlandon dit-il à la quatrième la quatrième elle va pas tenir et tiens pour la quatrième allez ça fera l'affaire voilà on va les mettre comme ça il y en aura une qui sera sur les autres mais de toute façon voilà au fur et à mesure je vais retourner les brochettes les brochettes je pense qu'on va les mettre on va les mettre en mode on va les mettre en mode air fryer voilà pareil et on va les mettre à 200 degrés on va déjà faire 15 minutes et on verra bien sûr entre temps je retournerai les brochettes et tout pour voir ce que ça fait nous on se retrouve dans 15 minutes première cuisson 15 minutes plus tard le air fryer vient juste de sonner alors j'ai retourné les brochettes trois quatre fois et bah vous pouvez voir que voilà c'était limite en fait c'était limite même trop c'était limite trop 15 minutes écoutez non c'est pas trop en fait alors ça peut paraître comme ça ça peut paraître cramé par certains endroits mais c'est aussi surtout parce que j'ai mis du miel sur le poulet souvenez-vous et du coup voilà ça a peut-être donné ce petit côté caramélisant ce que je vais faire c'est pour la tupperware hop je vais venir à débarrasser mes brochettes et franchement je les trouve très belles mes brochettes hop c'est nickel bien sûr rien ne se perd tout ce que vous voyez dans le fond là ça ça se récupère la sauce et tout il ya le jus des tomates tac voilà petit jus sur les brochettes comme ça c'est magnifique et regardez moi ces belles brochettes franchement elles sont juste magnifiques je vous les montre ici voilà elles sont super nos petites frites qu'on va bien sûr réchauffer parce qu'elles sont plus chaudes voilà mais sinon sinon elles sont bien je vais remettre les frites à réchauffer et c'est là que la fonction rite rentre en jeu donc la fonction réchauffage puisque là j'ai juste à faire ça hop et donc voilà en fait elle va réchauffer au final c'est comme si je le réglais en air fryer pendant cinq minutes les mecs voilà elle va réchauffer mon aliments pendant cinq minutes 5 4 3 2 1 impeccable cinq minutes plus tard ah bah là elles sont cuites là mon vieux là elles sont bien cuites là tu peux y aller là oui elles sont bien bien cuites ah je le maîtrise pas encore c'est pour ça mais bon là ouais là les frites elles sont bien cuites et donc voilà on a nos brochettes nos brochettes bon quand le temps ouais qu'ils sont qui sont tièdes voilà maintenant on va réchauffer les brochettes le temps de réchauffer les brochettes les frites vont refroidir et ainsi de suite ainsi de suite alors déjà c'est super chaud c'est chaud par contre c'est croustillant même avec le curry korma ça manque un peu de sel un tout petit peu de sel voilà nickel je remue et là on est pas mal hop là on attend pas si loin il y a un mec comme ça qui fait des vidéos là je sais plus c'est en azerbidjan ou j'aime bien des fois je regarde il fait de la cuisine en plein air et à chaque fois à la fin de sa recette il goûte comme ça et il fait super je sais pas si vous connaissez je sais pas si vous avez la ref et bien en tout cas mesdames et messieurs ce petit air fryer de chez kozori le turbo blaze 6 litres franchement c'est une bonne surprise ça marche très bien un bel écran tactile et tout avec des beaux préréglages voilà tu peux faire des yaourts tu peux déshydrater tu peux faire de la cuisson voilà il monte jusqu'à 230 degrés quand même donc ça c'est cool non vraiment que dire de mieux à part que je vais reprendre une frite j'arrête de tous les manger si vous voulez en savoir plus sur le air fryer de chez kozori je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab n'hésitez pas à aller voir il y aura très certainement des promos il y aura peut-être même un code promo si c'est le cas je vous le mettrai également dans la description et puis bah moi encore une fois et toujours je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis nous on se donne rendez vous bientôt pour de prochaines aventures allez salut une petite dernière une petite petite là ou celle là j'arrête